Le prince Harry, duc de Sussex n'a jamais été à l'aise avec la presse britannique. En effet, lorsqu'il s'agit de les convier pour s'exprimer sans tabou sur les causes qui lui tiennent beaucoup à cœur aux côtés de sa femme Meghan Markle, il le fait avec plaisir, mais concernant leur intrusion dans sa vie familiale, le fils du nouveau roi Charles III est moins patient. Comme l'explique le journal britannique Le Daily Mail, analysant un court passage du nouveau livre d'un certain Valentin Lowe, le petit-fils de la reine Elisabeth II passait une grande partie de son temps à contacter ses collaborateurs de relations publiques pour lui, dénonçait telle ou telle publication déplaisant. Lorsque les membres de son staff refusaient de se ranger à son avis, il leur reprochait d'être atteint du « syndrome du palais ». Bien avant son mariage avec Meghan Markle, le duc de Sussex se méfiait énormément du personnel de Buckingham Palace et des conseillers de son père, ce qui créait des tensions permanentes à Kensington Palace où il résidait, explique le Daily Mail. Il était parfois frustré de constater leur inaction lorsqu'il voulait partir au combat contre une publication. Une inertie qui s'expliquait par la volonté de l'équipe de communication de la firme de ne pas se mettre à dos les médias britanniques. Tous les quatre matins. Le prince Harry, lui, avait une autre explication. Il utilisait tout le temps cette expression « le syndrome du palais », quand on n'était pas de son côté, et qu'il y voyait une institutionnalisation. La faiblesse vis-à-vis des médias était pour lui l'un des symptômes clés de cette maladie. Harry catégorisait ainsi ceux qui ne montaient pas au front immédiatement après le moindre article ou le moindre tweet qui le prenait en grippe, et les accusait de ne pas vouloir le protéger. « Un test permanent de loyauté s'était exténuant », ajoutent les anciens conseillers du prince. Aujourd'hui l'examen de loyauté est dans le camp du prince Harry. Le roi Charles III attend de voir comment son fils va se comporter ces prochaines semaines pour décider si les enfants des Sussex hériteront d'eux. Titres royaux. Depuis la mort de la reine et l'accession au trône de leur grand-père, les petits enfants de Charles doivent normalement bénéficier des titres de prince et princesse, assortis de celui d'Altesse royale. Mais le souverain tarde à leur offrir ce précieux sésame. Il se murmure que le roi attend de savoir ce que contiennent les futures mémoires du prince Harry, ainsi que le documentaire dont ils sont le sujet, tourné par Netflix, avant de prendre sa décision. Le prince Harry pourrait donc faire marche arrière sur les confidences qu'il comptait disséminer, s'il souhaite que ses enfants ne soient pas lésés. Maintenant que son père est sur le trône, Harry est sur la sellette.